Je me présente, je m'appelle David Gageau, je ne suis pas un youngblood au Parijug, malheureusement. J'ai fait quelques talks déjà auparavant, et là ce soir je vais vous parler des outils open source que Google a initialisés pour travailler avec des conteneurs. C'est pour ça que j'ai besoin de savoir parmi vous qui travaille déjà avec des conteneurs au quotidien, une bonne moitié facile, qui travaillent avec Kubernetes. La plupart des outils que je vais vous montrer ont plutôt du sens avec Kubernetes, mais vous allez voir Kubernetes maintenant c'est l'orchestrateur de choix, on va tous y passer. Alors il y a un petit problème avec Kubernetes, c'est une plateforme pour déployer des applications qui vient plutôt des Ops. Et comme ça vient plutôt des Ops, ça répond super bien aux besoins des Ops, et pour les développeurs c'est plutôt quelque chose comme ça. Pour les développeurs, on a des outils dans tous les sens, ils sont tous super jeunes, ils ne marchent pas tous très bien, ce n'est pas toujours facile de les combiner. Et globalement quand on arrive, c'est « Oh mon Dieu, il y en a trop, je ne sais pas ce que je vais faire, la maison brûle ». Alors moi, pour vous faciliter la tâche, je vais vous en présenter d'autres en plus, parce que comme avant il y en avait trop, maintenant je vais en mettre en plus. Mais j'espère que ceux-là ils seront mieux, j'espère surtout qu'ils vont résoudre des problèmes particuliers, et que vous allez voir si c'est des problèmes que vous avez déjà rencontrés. Si oui, vous pourrez essayer les outils. Je vais aussi essayer de vous montrer les problèmes que je pense que vous allez rencontrer, si vous ne les avez pas rencontrés encore, pour que vous fassiez une bonne idée. Ça vous va ? Vous pouvez faire oui. Alors on va commencer avec une application très très simple, c'est pas du Java, je suis désolé. Ok, hop, voilà. Est-ce que vous voyez bien le code tout au fond ? Ah c'est petit, hop. Est-ce que vous voyez mieux le code ? Ça va commencer à être dur après, après j'ai plus de place. De toute façon c'est pas grave, c'est du go. Vous êtes au Java User Group, vous dites du go, bon, je vais lui faire confiance. Ce code-là qu'est-ce qu'il fait ? Ça écrit « Hello Word » toutes les secondes. « Hello Word » toutes les secondes et si je veux lancer ce bout de code Go, je vais faire Go Run et puis vous allez voir, ça écrit « Hello Word » toutes les secondes. Ça c'est sur ma machine. Si je veux conteneuriser ça, pour le faire tourner sur Kubernetes, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? A priori, je vais écrire un Dockerfile, un Dockerfile pour prendre mon code Go, le compiler et avoir une image Docker qui fait tourner cette application-là. Donc je ne veux pas rentrer trop dans les détails de mon Dockerfile, mais ce qu'il faut retenir c'est que c'est ce qu'on appelle un multi-stage build. En gros, il y a une première étape qui va compiler mon application. Dans le monde Java, on lancerait Maven par exemple. Dans le monde Go, on va lancer Go Build. Cette étape-là, elle va produire, dans le monde Go, elle va produire un binaire. Dans le monde Java, elle va produire des jars ou des war. Et ces jars ou ces war ou ces binaires, on va les copier dans une autre image. C'est-à-dire une autre étape qui va être une image plus petite, qui va être utilisée pour le run. L'idée, c'est que pour le build, on a tous les outils dont on a besoin, Maven, Java, des makefiles, ce qu'on veut. Dans le monde de Go, on a le compilateur Go, un compilateur C, une makefile. Mais tout ça, on n'en a pas besoin au moment du run. On n'a pas besoin des sources non plus au moment du run. On a besoin juste du résultat de la compilation. Et c'est pour ça qu'on fait un multi-stage build, pour avoir juste ce qu'on veut au moment du run, la deuxième phase. Et puis, pour avoir des images plus petites, avec une surface d'attaque moindre. Si elles sont plus petites, elles sont aussi plus faciles à télécharger, plus rapides à télécharger et à publier. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. On va déjà construire cette image. Et on va vérifier qu'on peut bien la lancer. Normalement, ça doit faire Hello Word toutes les secondes. Maintenant, c'est plus dans ma machine, c'est dans un conteneur Docker. Ce conteneur, je vais le déployer sur un cluster Kubernetes. Ceux qui ne savent pas ce que c'est que Kubernetes, Kubernetes, en une phrase, c'est un logiciel qu'on va faire tourner sur un cluster de serveurs, de machines. Et à partir du moment où on a installé ça sur un cluster, on peut y déployer des conteneurs, sans avoir à se soucier de l'adresse IP des machines, du nombre de machines, la taille des machines. On va juste envoyer des descriptions de l'architecture de notre application. Voilà, il y a tant de conteneurs qui se parlent comme ci, comme ça. On va envoyer ça à Kubernetes, il va se débrouiller pour le scheduler sur nos serveurs. Pour ça, il faut lui parler en YAML. Qui aime le YAML ici ? Il y en a toujours deux, trois. Le reste, en général, c'est non. Alors, si vous faites du Kubernetes, ça, ça va être un vrai problème. Vous allez devoir écrire du YAML, peut-être. Ça, ici, c'est, on va dire, le YAML le plus petit possible pour déployer mon petit conteneur. En gros, je dis que c'est un pod. Pod, c'est un objet qui est connu dans Kubernetes pour faire tourner des conteneurs. Et ici, je vais faire tourner un seul conteneur que j'appelle Hello. Et l'image Docker que je vais faire tourner, c'est celle-ci. C'est celle que j'ai buildée juste avant. Et donc, pour déployer ça, je vais parler avec la ligne de commande de Kubernetes, c'est kubectl. Et je vais faire apply de mon fichier. À partir de ce moment-là, en fait, j'ai envoyé le fichier à Kubernetes. Kubernetes me dit, OK, c'est bon, j'ai compris. Je vais trouver une machine où il y a suffisamment de ressources CPU et mémoire. Et je vais faire tourner ce conteneur. On peut d'ailleurs lui demander si ça tourne vraiment. Il dit, donne-moi tous les pods. Il va venir, oui, oui, le pod s'appelle Hello. Il tourne quelque part sur ton cluster de machine. En l'occurrence, pour ma démo, je n'ai pas un cluster de machine. J'ai une seule, un seul nœud Kubernetes. J'ai installé pour ça Docker for Mac. Je vous montre rapidement. Docker for Mac, l'idée, c'est, avec un seul clic, préférence Kubernetes. Avec un seul clic, j'ai installé sur ma machine, non seulement Docker, mais un cluster Kubernetes avec un nœud. C'est super pratique pour développer. Super pratique. je peux tester 99% des cas avec juste un nœud, en fait, dans Kubernetes. Donc toute ma démo, elle va se faire quasiment en local sur ma machine. Bon, j'ai déployé mon pod. Je vais aller chercher les logs, voir si ça affiche bien Hello World. Et oui, ça affiche bien Hello World toutes les secondes. Ouais, on a déployé quelque chose sur Kubernetes. OK ? On est des développeurs, par contre. Donc on va changer un peu le code. Alors c'est là que ça commence à devenir pas très drôle. On va changer le code. Donc on va faire quoi ? On va faire du ParisJug. OK ? Donc je change le code. Il faut que je reconstruise mon image Docker. Je vais reconstruire mon image Docker. Je vais donner un nouveau nom. Ouais, bon... Docker build, c'est mieux. Merci. Ceux qui suivent. Donc là, il prend en fait mes nouveaux sources. Il refait une nouvelle image Docker qui a un nouveau tag. Ensuite, je vais aller modifier mon fichier gamelle qui parle à Kubernetes. Je vais changer mon tag ici. Ouais, super. Ça a l'air d'être un boulot passionnant, dis donc. Je vais réappliquer ça. Je vais renvoyer ça à Kubernetes. Et je vais regarder les logs pour voir que mon application, elle est bien redéployée. Donc ça, c'est le boucle là. Je change mes sources. Je recompile une ou plusieurs images. Je tag, je modifie tous mes YAML. Je renvoie ça à Kubernetes. Tous ou certains. Ensuite, je me remets sur les logs. Tout ça, c'est assez compliqué avec Kubernetes. Sans parler du fait qu'avoir les logs, par exemple, de plusieurs microservices en même temps dans Kubernetes, c'est un challenge en soi. Hum ? Ouais. Donc moi, c'est ce que j'appelle la boucle infinie de souffrance et douleur. D'accord ? On change le code. On fait le Docker build. Éventuellement même, on fait un Docker push pour publier notre image sur une enregistrée. On change le YAML. On apply. Et on vérifie. Et on boucle comme ça. Et en fait, là, on est en train de passer du temps à ne pas coder dans notre application. D'accord ? Qui a déjà vécu ça ? Un petit peu, ouais. Quand même. Ceux qui font du Kubernetes, ils ont toujours vécu ça. C'est un petit peu inévitable. Donc, on essaie de développer en dehors de Kubernetes le plus possible, en dehors des conteneurs. Sauf que les plateformes comme Kubernetes, elles apportent de plus en plus de fonctionnalités. Et donc, développer à l'extérieur des plateformes, ça devient de plus en plus dur. On a du service discovery, du load balancing, des secrets, des configurations. Et donc, on est amené en tant que développeur à travailler vraiment dans la plateforme et à déployer régulièrement sur Kubernetes. Même si c'est en local, on est dans Kubernetes. Ça, je vous ai montré sur un Hello World, déjà c'est l'enfer. Vous imaginez un programme avec plusieurs microservices répartis dans plusieurs repositories. Je veux voir tous les logs. J'ai changé un truc. Ah, mais ça a impacté quelle image ? En fait, on est dans un boucle assez néfaste. Et donc, le premier outil que je vais vous montrer, c'est Scaffold. Scaffold, c'est un outil en ligne de commande que vous trouvez sur GitHub à Google Container Tools slash Scaffold. Une grande partie des outils que je vais vous montrer ce soir sont sur cet orga, Google Container Tools. C'est open source dont n'importe qui peut utiliser, n'importe qui peut participer. Et c'est un outil qui cible les développeurs, quels qu'ils soient, qui vont déployer sur n'importe quel Kubernetes. Ce n'est pas lié à Google. Vous pouvez déployer sur n'importe quel Kubernetes, même si on pense que le Kubernetes chez nous, c'est le mieux. Vous pouvez vraiment cibler n'importe quel Kubernetes. En l'occurrence, là, je cible celui qui est sur Docker for Mac. Cette ligne de commande Scaffold va me permettre de faire du développement itératif. Pour ça, en fait, il va falloir que j'écrive un fichier Scaffold YAML qui va décrire mes artefacts. Eh ouais, du YAML en plus. Génial. Alors, ce qui est sympa, c'est que je ne suis pas obligé de l'écrire. Je peux faire Scaffold init et il va essayer de découvrir dans mon répertoire quels sont les différents artefacts sur lesquels je travaille, quels sont les fichiers YAML que j'ai déjà utilisés. Et donc, il me propose ce fichier YAML. Il me dit, est-ce que tu veux l'utiliser ? Oui, tiens. À partir du moment où j'ai ce fichier-là dans mon arborescence, je peux faire des choses sympas du style Scaffold Build. Scaffold Build, ça ressemble à Docker Build. C'est juste que ça va déjà builder d'un coup tous les artefacts qui sont dans mon Scaffold YAML. Si j'en ai plusieurs, il va les builder tous l'un après l'autre. En plus, il va leur donner un tag tout seul. Je n'ai pas besoin de me dire, là je suis en V1, là je suis en V2, là je suis en V3. Je n'ai pas besoin de taguer mes images tout seul. En fait, il va utiliser par défaut mes commit-git pour taguer les images. Ce qui fait qu'en plus, j'ai une traçabilité entre mes commit-git et mes images. Et si mes sources ne sont pas commitées, il va se débrouiller, il va faire une petite tambouille. Mais en gros, ce que je veux vous dire, c'est que vous n'avez plus besoin de taguer vos images. Bon, Scaffold Build, ce n'est pas super. C'est bien, mais pas top, comme on dit. Scaffold Run, c'est un petit peu mieux que ça. Scaffold Run, il va builder l'image. Il va changer le YAML de tous mes YAML Kubernetes, là. Il va mettre les bons noms d'images avec les bons tags. Il va envoyer ça à Kubernetes. Donc là, normalement, mon pod, il tourne. Alors, on peut faire un petit peu mieux que ça encore. On peut faire Scaffold Run, moins moins tail. On va dire, tu build les images, tu tags les images, tu patches le YAML, tu envoies ça à Kubernetes. Et en plus, tu montres les logs. Comme ça, je sais tout de suite ce que j'ai déployé. D'accord ? S'il y a plusieurs conteneurs, plusieurs objets, je vais avoir les logs qui sont tous fusionnés. Je vous verrai ça tout à l'heure. Déjà, c'est pas mal, ça. Non ? Ça économise, hein ? Je peux changer le code. Je peux changer le code. Mais avant de changer le code, en fait, je vais lancer Scaffold Dev. C'est mieux Scaffold Dev. Scaffold Dev, c'est fait pour les devs. En fait, il va faire comme Scaffold Run, moins moins tail. Mais en plus, il va watcher les sources. Ce qui fait que quand je change mes sources, il va automatiquement rebuilder la ou les bonnes images, patcher les bons YAML, et envoyer ça à Kubernetes. Alors, la preuve en images. On va modifier notre bon vieux programme Go. Ça fait bizarre d'écrire un pari de jug dans un programme Go. Et donc, l'attaque, il a détecté le changement. Il a rebuildé l'image. Il l'a redéployé. Et il est en train d'attendre que Kubernetes ait redéployé l'application. Et voilà, j'ai les logs qui sont mis à jour. D'accord ? C'est pas mal, déjà, non ? Ouais. Est-ce qu'on peut lui dire le trigger du build ? Parce que, genre, je change un fichier de compte, j'ai pas fini. Si on vient d'autres fichiers, il faut qu'il se met en... Ouais, donc il essaie de, ce qu'on appelle, déboundser les evens. Donc, si ça va trop vite, lui, il attend que tu es terminé. Ensuite, on peut régler aussi le délai. Et puis, on peut même avoir un mode manuel qui dit, OK, je vais watcher les fichiers, mais seulement quand on me le dit. Ce qui fait qu'à ce moment-là, il va calculer le diff. Il va tout rebuilder, tout redéployer. Mais il est pas là à watcher toujours les fichiers. Il y a plusieurs modes. Mais ce mode-là, pour un petit programme, c'est déjà pas mal. Qui a envie d'utiliser scaffold déjà, maintenant ? Allez, quelques-uns. Bien sûr, si j'arrête le mode de dev, en fait, il va supprimer tout ce que j'ai déployé. En fait, on peut regarder. Il a automatiquement nettoyé tout ce qu'il avait déployé. Ça, c'est pratique. On est en dev. On lance tout. On arrête tout. C'est propre. Ça fonctionne bien. En plus, ce qui est intéressant, c'est que si je déploie en local, il va construire les images. Il va patcher l'YAML et il va redéployer tout ça sur Kubernetes. Mais si je déploie sur un cluster qui est distant, il y a une étape en plus qu'il doit faire. Il doit d'abord déployer dans une registrie. En fait, il va détecter tout seul, scaffold, s'il est en local ou en remote. On va essayer de passer en remote. Soyons fous. On va aller sur un cluster que j'ai par là. Celui-là, c'est un cluster qui est un petit peu plus grand. Il y a trois nœuds. Et donc, normalement, si je fais scaffold dev, eh bien, il y a une petite partie en plus. Vous voyez, il va être obligé de pusher les images. Alors, c'est plus lent. Par contre, je peux travailler sur un cluster plus gros. Et le mode dev fonctionne toujours. Ça fonctionne toujours. Presque. OK. Il y a un problème. Je ne sais pas ce que j'ai fait. C'est une démo. C'est normal. Ouais, c'est bizarre. Normalement, ça marche toujours. Il se trouve que je suis commiteur sur scaffold. Donc, sur ma machine, j'ai une version, qui est la version en cours, quoi. Master. Bref. Ce que je vous ai montré, là, ça marche pas que sur un Hello World. Ça marche sur des projets plus gros, avec plusieurs microservices. En particulier, ici, j'ai écrit un scaffold qui a cinq microservices. Certains sont écrits en Go. Il y a une base Postgres. Il y a du Nginx. Et tous mes artefacts, là, en fait, vont être déployés avec plusieurs YAML Kubernetes. Et puis, même, surtout, ce que je peux faire, c'est, sur certains types de langages, j'ai pas envie de reconstruire mon image Docker à chaque fois que je la redéploie sur Kubernetes. Par exemple, je sais pas si vous faites du Python, du Node, si vous avez des pages statiques dans un Nginx, vous avez pas envie de reconstruire toute l'image et de la redéployer à chaque fois que vous changez un fichier HTML ou un script Python. En fait, ce scaffold, lui, va être capable de synchroniser automatiquement avec un Kubernetes, que ce soit local ou distant. Donc, il va déployer ça en prod et il va synchroniser les fichiers. Il y en a qui frossent des yeux, genre, qu'est-ce que c'est que ce truc ? On va se remettre sur un cluster local. Et puis, on va essayer scaffold dev. Donc là, vous allez voir, il va builder 5 artefacts. Il va déployer une demi-douzaine de YAML. Il va faire les logs pour tous les composants. Et voilà, mon application, elle est déployée. Et si je veux, ici, modifier quelque chose, alors je sais plus où c'est, statique, on va modifier un index HTML. Donc là, en fait, il l'a envoyé au serveur directement. Il n'y a pas d'auto-reload, mais mon application, elle est vraiment patchée en live. Ce qui fait que moi, si je fais du dev, c'est vraiment rapide. Si je fais du PHP, par exemple, c'est super. Bon, ici, on fait du Java. Il faut re-builder les applications. Ça vous plaît ou pas ? Rien que ce mode synchronisation, là, si vous faites autre chose que du Java, vous allez voir, c'est super. Et c'est tout nouveau. On l'a mergé il y a quelques jours. Et chaque fois, on me dit, oui, mais moi, je ne fais pas du Java. Je ne fais pas du Go. Je n'ai pas envie de re-builder les images à chaque fois. Ça, c'est les Scaffold. Scaffold, il connaît plusieurs types, ce qu'on appelait artefacts, qui sont basés soit sur un Dockerfile, soit sur Bezel. Vous allez voir, Bezel, c'est un autre outil de build dont je vais parler. Soit Jib, c'est encore un autre outil de build dont je vais parler. Donc, vous avez le choix. C'est ça l'idée de Scaffold aussi. On ne va pas vous imposer des outils. Si vous, vous venez avec vos outils, on va essayer de les utiliser dans Scaffold. Typiquement, si vous voulez faire du build en local sur votre machine en utilisant Docker, Docker for Mac, Docker for Windows, vous pouvez le faire. Si vous voulez envoyer vos sources sur le cloud pour builder avec Google Cloud Build, par exemple, vous pouvez le faire. Scaffold va avoir la même syntaxe, mais il va pouvoir vous aiguiller sur un autre builder. Il y a une pull request en ce moment pour builder sur les services d'Azure. Ou alors, si vous voulez builder sur un cluster Kubernetes avec Canico, Canico, je vais vous présenter, vous pouvez le faire. Vous pouvez aussi commencer à lancer des tests à chaque fois vous builder une image. Ça, c'est tout nouveau dans Scaffold. On commence tout juste. On fait un truc qui s'appelle Container Structure Test. L'idée, c'est surtout de tester que l'image Docker est bien construite et qui respecte bien à certains cahiers des charges. Est-ce que j'ai bien tel fichier qui est inclus ? Est-ce que j'ai bien une licence ? Est-ce que j'ai bien pas de maven ? Est-ce que j'ai bien pas de compilateur C ? On peut lancer des tests qui vont être lancés à chaque fois qu'on build une image. Et enfin, si on veut déployer, on va déployer soit comme je vous ai montré moi avec kubectl, soit d'autres outils du monde Kubernetes. Encore une fois, l'idée, c'est que vous venez avec vos outils, on va essayer de les intégrer, mais en vous procurant un flot de développement plus agréable. Ça vous parle ? Alors, en parlant de build, la partie build qui était tout à gauche, il y a plein de façons de construire des images Docker. Dans le monde Java, vous allez voir, c'est fun, pour construire des images Docker. Et en général, ça ressemble à ça. Une image Docker, pour ceux qui n'ont pas compris l'analogie, c'est des layers, c'est des couches. Et on a tendance à empiler des couches et des couches et des couches et à avoir un truc compliqué à envoyer en prod. Et puis, tout simplement compliqué, pas forcément optimisé. Si vous voulez optimiser, ça demande des compétences supplémentaires. Il faut que vous investissiez dans la connaissance des Dockerfiles, de Docker, tout ce que vous avez vraiment envie de faire si vous êtes un développeur Java. Je vous ai montré, par exemple, le multistage build. Alors, rien que cette technique-là, ce n'est pas vieux dans Docker, et puis il y a encore plein de projets qui n'utilisent pas ça. L'idée, c'est que je prends mes sources, je vais les copier dans une image de build. Cette image, par exemple, elle est basée sur une image de base, et on installe Go. J'ai copié mes sources. On va lancer une commande qui va faire un binaire. Ce binaire, on va le copier dans une autre image. Rien que ça, c'est assez compliqué à faire. On n'a pas forcément envie de le faire quand on est développeur Java. Mais avant de commencer à vous montrer ça, je vais vous parler déjà du tout en bas de mon image, il y a une image de base. Ça vous parle d'une image de base dans Docker ? En général, les images de base, c'est Ubuntu, Debian, Alpine. Et moi, quand je vais voir des gens qui commencent avec Cubentes, la grosse question des architectes, c'est quelle image de base chez nous ? Donnez-nous huit mois. On vous dira quelle est la meilleure image de base. D'accord ? En général, quand elle sortira, elle sera déjà dépréciée, voire dangereuse. Mais bon, elle sera unique. Ce sera chouette. Moi, je vais vous proposer une autre approche. Chez Google, on a créé quelque chose qui s'appelle Distroless. L'idée de Distroless, c'est que ce sont des images de base, une sélection d'images de base pour certains cas, pas tous les cas, pas tous les langages, juste certains cas. Et l'idée, c'est de faire des images Docker petites, plutôt sécurisées, avec le moins de choses possibles à l'intérieur de l'image. Je vous ai dit, c'est que certains langages. Et l'idée, c'est, dans ces images Docker, vous allez avoir l'image de base, les dépendances de votre appli et votre appli. Rien de plus. Qu'est-ce que vous pourriez avoir de plus ? D'habitude, dans une image de base, on a un Package Manager, apt-get ou apk pour Alpine. On a un Shell, on a un Curl, on a une centaine de lignes de commandes. Ça, c'est ce qu'on a dans quasiment toutes les images de base. Si vous faites from Alpine ou from Ubuntu, from Debian, from ce que vous voulez, vous avez tout ça. Vous avez plein de fichiers, etc. config, tout ça. Vous avez plein de trucs qui, en fin de compte, ne vous servent à rien si vous faites du développement en Java, par exemple. En Java, vous avez besoin de quoi ? Une JVM qui va utiliser une libc, et puis les jars de votre application, et leur dépendance. Eh bien, l'idée de Distroless, c'est de vous fournir ça. Donc, je vous ai dit, il n'y a que quelques types d'images de base. Ce n'est pas comme le hub Docker où vous avez une infinité d'images. Là, on a sélectionné certains types d'images. Ça, base, c'est vraiment pour des langages compilés. Java, c'est pour vos applications Java. Python, pour du Python. Node.js, pour du Node. Par exemple, la Distroless base, que je vais vous montrer. Ça, c'est pour des langages compilés statiquement ou presque statiquement, qui ont quand même besoin d'une librairie univcée. Mais en gros, il n'y a pas de package manager ici. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de fichiers dans cette image de base. Il y a des certificats SSL, parce qu'on fait tous du SSL maintenant, mais c'est tout. Vous allez me dire, mais c'est compliqué à utiliser. Je vais vous montrer le Dockerfile qu'on avait tout à l'heure. Le Dockerfile qu'on avait utilisé tout à l'heure, c'était un multi-stage build. On utilisait Go pour compiler. On faisait un from alpine. Ici, je vais faire un from de ce truc-là. Copier-coller, c'est ce qui est plus facile. J'ai juste changé l'image de base de ma partie run. Je vais faire un docker build. Un docker run. Et mon image, elle fonctionne toujours. Sauf que là, elle a beaucoup moins de choses dans l'image. Elle est plus sécurisée par défaut. Et ça, c'est intéressant. En fait, les images de base, on cherche vraiment à ce que soit petit et sécurisé. Je ne vais pas vous parler plus de Distroless parce que là, en plus, je vous ai fait une démo avec du Go plutôt que du Java. Mais vous allez voir, c'est utilisé par les outils que je vais vous montrer après. Tous les outils que je vais vous montrer après, ils utilisent ça à Distroless. Ils utilisent ce principe d'une image de base super petite dans laquelle on va mettre juste l'application. Alors, il y a une des choses qui est difficile à faire avec Docker aussi. Je ne sais pas si vous en êtes rendu compte. C'est faire un build incrémental. Quand je change un tout petit bout de code, je relance Docker Build. Ça peut prendre longtemps. Ceux qui font ça, ils l'ont vécu. Et les autres, je vais vous montrer. Alors, on va faire un petit peu de Java. Ouais, du Java. Enfin, ça a été douloureux pour moi de refaire du Spring Boot. C'est du Spring Boot. Le plus petit bout de Spring Boot que j'ai pu trouver. Donc, c'est une page web qui fait Hello World. Enfin, un REST endpoint qui fait Hello World. J'ai un POM XML ici. C'est ce que j'ai trouvé le plus petit pour mon... Hein ? Voilà. No comment. Et donc, théoriquement, sur ma machine, pour construire ça, je vais faire ma Venn Package. Normalement, là, ça va être assez rapide parce que je l'ai déjà construit sur ma machine. Donc, ça met à peu près une seconde. Et puis, on est d'accord que... Je ne sais pas, moi, si je change... Si je change quelque chose dans, par exemple, une description... D'après vous, ça va prendre combien de temps de refaire un Maven Package ? Bon, à peu près une seconde, quoi. D'accord ? Maintenant, dans le monde Docker, qu'est-ce qui se passe ? Dans le monde Docker, c'est sympa. Alors, on va revenir en arrière. Dans le monde Docker. Moi, j'ai fait un Dockerfile. On ne va pas s'étendre, mais le Dockerfile, en gros, il part d'une image Maven. Il copie juste mon pomme. Il lance une incantation pour télécharger tous les plugins et les dépendances. Ensuite, je copie les sources. Et là, je compile vraiment mon application. D'accord ? Et ensuite, les jars qu'il y a dans Repatoire Target, j'ai copié dans une autre image qui est une distroless Java. Ça, c'est une image très petite qui contient distroless, mes dépendances, mon jar. Ça, c'est super. Je vais faire un Dockerbuild. Dockerbuild, comme ça, on s'en fiche. Instantané. Pourquoi ? Parce que j'ai déjà fait le build sur ma machine. D'après vous, qu'est-ce qui se passe si je modifie le pomme XML ? Pas pour changer une version de dépendance, juste pour... J'ai corrigé une typo, là. D'accord ? Hop là, excusez-moi. On va y arriver. Ouais, vous savez. Allez, on va le mettre ici. D'après vous, combien de temps ça va prendre de refaire le Dockerbuild ? Allez, on prend les paris. Combien de temps ? Allez, ne soyez pas timide. Ça va dépendre du réseau. Ça va dépendre du réseau. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va effectivement se dire, ce pomme XML, je ne l'ai jamais vu. Je ne le connais pas. Donc, tout ce qu'il y a après, il n'y a pas de cache. Donc, il va récharger toutes les dépendances, tous les plugins, tout ça de façon transitive. Sympa. Alors que moi, j'ai changé juste un commentaire dans le pomme. Si j'avais changé du code, grâce à ce petit truc en deux étapes, s'il avait changé juste du code, donc quelque chose qui est dans SRC mais qui n'est pas dans le pomme, ça aurait été assez rapide, quelques secondes, 3-4 secondes. Si je change un truc dans le pomme, genre je change la version de Spring Boot, il va récharger non pas Spring Boot, mais toutes les dépendances. Bienvenue dans le monde Docker. L'avantage, c'est que vous allez avoir un build super reproductible, mais qui ne pourra jamais être aussi rapide, dans l'état actuel de Docker build, qui ne pourra jamais être aussi rapide que ce que vous avez sur votre machine. D'accord ? Parce que sur votre machine, ce que vous ne voyez pas, c'est que vous avez des caches partout. Le M2 repo, c'est un cache. Donc, un jar qui l'a déjà téléchargé, il va aller chercher dans le cache. Bon, lui, on va l'arrêter parce que... On va tester, on va vous tester en live la 4G de mon téléphone. Et ça, moi, je vous ai montré Scaffoldef, c'était super. Ah ouais, tu changes un fichier, ça rebuild, ça redéploie. Je vous laisse imaginer ça, quoi. Donc, je vais vous montrer un outil, ou plutôt, je vais vous montrer deux outils pour résoudre ce problème. Un outil sans doute trop compliqué. sans doute qui va vous intéresser, mais que vous allez vous dire jamais ça chez moi. C'est Bazel. Bazel, c'est un outil de build qui, à l'origine, a été créé par Google. C'est la version open source de l'outil de build qu'on a en interne chez Google, qui s'appelle Blaze. Cet outil de build, il sait gérer tous les langages qu'on a chez nous, du Java, du C++, du Go et autres. Et ça, c'est gérer des builds incrémentaux, ultra reproductibles, qui savent gérer des repositories gigantesques, comme notre monorepo qui a plusieurs terras de source. Si je fais Blaze build sur un monorepo chez Google, ça va tout rebuilder et ça va avoir des caches à tous les niveaux. Donc on a créé Bazel, qui est la version open source de ça. Et ce que je vais vous montrer moi, c'est un plugin de Bazel qui s'appelle Docker Rules. Ce plugin de Bazel, lui, ce qu'il sait faire, c'est prendre mes sources et créer des images Docker. Mais de façon incrémentale, de façon reproductible et tout ça plus rapidement que Docker. Et Magy, en plus, sans que j'ai besoin de Docker. Il va créer une image Docker sans que j'ai besoin de Docker. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une image Docker ? Non ? Alors une image Docker, c'est des couches, mais c'est quoi les couches en fait ? C'est des archives, c'est des tarballs, des fichiers tar, dans lesquels il y a des fichiers. Et puis du JSON, et puis tout ça, ça fait une image Docker. Donc en fait ça, je peux le faire avec Docker, mais je peux aussi le faire avec n'importe quel outil qui est capable de faire des répertoires avec des fichiers dedans. Si je prends, si je sais écrire le bon JSON et dire, moi, mon image de base, c'est une distrolège Java. Et puis ensuite, j'ai une couche avec ces jars-là et puis une autre couche avec ce jar-là. J'ai fait une image Docker, d'accord ? C'est ce qu'elle va être capable de faire Bazel. Mais alors Bazel, c'est un système extensible, je vous ai dit, tout ça, ça supporte tous les langages. C'est très compliqué à adopter. Très compliqué, pourquoi ? Parce que c'est un nouvel outil qui utilise une nouvelle syntaxe. Ça ne va pas utiliser Maven, ça ne va pas utiliser Gradle, ça ne va utiliser aucun des outils de build que vous avez vu auparavant. Et ça, ce n'est pas forcément fun. Donc j'ai pris le même projet, Spring Boot. Vous voyez ici, il n'y a pas de pomme, d'accord ? Parce qu'en fait, j'ai décrit mon build dans Bazel. Donc Bazel, j'ai un fichier build, j'ai un fichier workspace qui va lister tous mes plugins. Alors en plus, vous voyez, même la colorisation, en fait, il n'y a aucun éditeur qui la connaît, d'accord ? Ce n'est pas très vendeur. Ce que ça va faire par contre, c'est assez sympa, c'est que si je fais Bazel build, il va en fait faire l'équivalent d'un Maven et il va builder mon image, mon image Docker à la fin que je peux lancer en faisant un Bazel Run, par exemple. Bazel Run, il va me lancer mon image Docker. C'est Spring Boot qui démarre. Ce qui est intéressant, c'est, si je change, par exemple, la version de Spring Boot, que je remplace la 2.03 par la 2.05, et que je refais un Bazel Build, d'après vous, qu'est-ce qu'il va faire ? En fait, il va télécharger que les jars qu'il n'a pas déjà téléchargés. Il a une notion de cache, mais à la fin, il fait une image Docker. Donc ça va prendre, non pas deux secondes, non pas cinq minutes, mais quelques secondes, le temps de télécharger les dépendances qu'il n'avait pas. D'accord ? Donc là, il a mis huit secondes. Ok ? Donc j'ai un build qui est incrémental, qui me fait des images Docker, qui tourne sur ma machine, mais qui me fait une image Docker à la fin. Et en plus, c'est ultra reproductible, voire même plus que Maven. D'accord ? Je ne vais pas rentrer dans les détails, croyez-moi. Ce qui est sympa, par contre, c'est, si vous avez vu Scaffold, bah Scaffold, il s'intègre avec Bazel. Et donc moi, dans mes artifacts, je peux dire, tiens, voilà, tu me fais cette image Docker-là, mais ce n'est pas un Dockerfile que tu vas prendre en entrée, c'est un fichier Bazel. Et donc, si je fais Scaffold Build, eh bien, en fait, il va lancer Bazel pour moi. Si je fais Scaffold Dev, il va relancer en continu, Bazel, à chaque fois que j'ai un changement dans les sources. D'accord ? Ça, c'était Bazel. Je suis sûr qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont l'essayer demain. Allez voir, c'est super intéressant. Il y a des boîtes comme Dropbox qui l'ont utilisé, qui en sont ravis, ça a résolu tous leurs problèmes. Ça a changé leur vie. Des boîtes comme Spotify, j'entends dire qu'ils sont en train d'utiliser. Après, vous, sur votre projet, bah, si c'est un petit projet, ça peut être marrant d'essayer. Si c'est un projet déjà bien ancré avec plein de pommes partout, ça va être compliqué. Et dans le monde Java, vous allez me dire. Dans le monde Java, juste quand j'ai fait ma présentation, j'ai cherché, c'est quoi l'image parfaite Docker en Java ? Et puis, ça m'a donné un truc comme ça. Alors, il faut faire ça, dans cet ordre-là, mais comme ça. Mais ça, il ne faut pas le faire. Ça, si tu fais ça, c'est bien, mais pas top. Et surtout, cette technique-là, il ne faut plus l'utiliser, mais celle-là, il faut l'utiliser. Et tu fais ci, tu fais ça, tu mets ces flags, etc. Voilà. Ça, c'est comment faire une bonne image Docker avec Java. Donc, je vous invite à faire ça chez vous demain. Vraiment, c'est passionnant. Mais vous n'avez pas le choix, c'est ça qu'il faut faire. Alors, il y a une autre façon, c'est d'utiliser Jib. Jib, c'est un plugin Maven et Gradle qui sait faire des images Docker à partir de vos sources. En fait, il va fonctionner un petit peu comme Bazel. Il va construire l'application sur votre machine en utilisant tous les caches disponibles dans Maven ou dans Gradle. Et puis, les jars qui sont construits, il va les coller dans une image Docker sans avoir besoin de Docker pour créer ça. Et ça va faire un build incrémental, reproductible, qui va faire une image très optimisée, avec vraiment une distroless Java en bas, mes dépendances et mon application, même pas sous forme de jars, juste sous forme de classe. Donc ça, c'est vraiment la même idée que Bazel, mais vous allez voir, c'est super facile à adopter. Comment vous l'adoptez ? Vous avez votre projet Spring Boot, vous avez votre POM. On va juste référencer ici le plugin Jib. Là, c'est Jib Maven Plugin, mais dans Gradle, je ne sais plus comment on fait, mais à peu près pareil. Et donc, si je fais Maven Compile et que je lance Jib en lui donnant un nom d'image Docker, ce qu'il va faire, c'est qu'il va builder sur ma machine. À la fin, il va créer une image Docker et il va la publier dans ma registrée. Vous avez vu, ça a pris 5 secondes. Si je change mon POM, je fais le truc atroce qui est de rajouter des points d'exclamation. Je fais Maven Compile Jib Build, d'après vous. Voilà. Quasiment instantané aussi. D'accord ? Donc là, vous pouvez construire vos images Docker à plateau de Java, sans avoir Docker installé, sans écrire de Dockerfile. Ça va vous faire une image super optimisée, qui est facile à publier, à pusher, à puller d'une registrée. Donc, normalement là, par contre, demain, qui a envie d'utiliser Jib ? Un peu plus, peut-être ? En tout cas, l'adoption de Jib, c'est vraiment super simple. Est-ce qu'on peut déjibler ? Est-ce qu'on peut déjibler ? On va construire le Dockerfile qui correspond à ce qu'il fait lui ? Non, parce qu'il ne fait pas de Dockerfile, en fait. C'est-à-dire qu'en théorie, tu pourrais faire ça avec un Dockerfile, mais tu vas perdre toute la partie incrémentale. Donc, tu ne peux pas déjibler. La structure, en fait, c'est toujours la même. C'est une distrolesse base, donc une distrolesse Java dessus. Donc, c'est une distrolesse base avec une JVM. Une layer avec toutes mes dépendances, tout ce qu'il y a dans target dependencies. Et puis, une layer avec toutes mes classes compilées. Même pas sous forme de jarres. C'est ce qu'il y a de plus rapide. Et ça, ça permet qu'à chaque fois que je change un caractère dans mes sources, ça va être très rapide à builder, très rapide à pusher. Ça marche pour Java, ça marche pour Groovy, Kotlin, Scala, quasiment tout le langage de la JVM. Si ça ne marche pas, il faut leur remonter un ticket. J'étais avec une équipe l'autre jour qui me disait que tous leurs projets avec Kotlin, maintenant, sont buildés avec Jib. Ils en sont ravis. Si vous faites du Gradle, c'est même encore plus rapide. Le build incrémental est encore plus performant qu'avec Maven. Bizarre, hein ? Donc, builder des images Docker sans Docker, pour Maven ou Gradle, c'est super facile à adopter. Vraiment. Même là, j'ai changé le POM, mais en vrai, j'ai changé le POM. mais en vrai, vous pouvez juste lancer la commande Jib en mettant le chemin complet du plugin et vous avez buildé votre première image Docker à partir de vos sources. D'accord ? Donc, c'est super facile. Et alors, j'ai marqué intégration Skaffold en cours. Alors, en fait, on l'a mergé aujourd'hui. Donc, j'ai envie de dire, on va tester. Normalement, ici, j'ai un Skaffold YAML. Voilà. Où j'ai dit que mon artefact, ce n'était pas un objet Docker, c'est un objet JibMaven. Et donc, si je fais Skaffold Build, eh bien, en fait, lui, il va déléguer le build à Maven avec le plugin Jib. Et donc, à partir de là, je peux lancer Skaffold Dev et j'ai un build incrémental pour mon application Java. Après, il est vrai que c'est du Spring Boot, ça met une douzaine de secondes à booter. Donc, ouais, ce n'est pas encore parfait. Mais en tout cas, vous allez quand même avoir un cycle, enfin, une boucle de feedback la plus courte possible. Ça ne va pas être long à cause du build. Docker, ça va être long à cause de l'application et de son démarrage. C'est la première fois qu'on montre en live l'intégration de JibM dans Skaffold, quand même. Et je n'irai pas plus loin parce que ça doit être cassé. Mais c'est une première mondiale. Ça, c'était Jib. Alors ça, ça n'intéressera pas forcément tout le monde. C'est encore un sous-ensemble. Mais à partir du moment où on construit des images Docker, souvent, on veut les construire sur un cluster. On ne veut pas les construire sur d'autres machines. Sur un cluster, c'est quoi les outils que vous utilisez pour builder vos applis? Jenkins? Ouais. Non, il n'y a pas beaucoup de Jenkins? Si, il y a du Jenkins. N'ayez pas honte. On fait tous du Jenkins. Un jour ou l'autre. On y passe tous. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? GitLab, peut-être? GitLab, ça commence à y avoir de plus en plus. Tous ces outils-là, ils ne sont quand même pas très fun à installer. Moi, j'ai un cluster Kubernetes. Je voudrais utiliser tel quel pour builder mes images Docker. Est-ce que c'est possible? Alors, c'est de plus en plus compliqué. Déjà, alors CEP, Jenkins ou GitLab, c'est un peu compliqué. Mais en plus, on va faire du Docker build dessus. Alors là, Docker build, je vous invite à aller voir sur Internet. Comment je fais du Docker build sur un cluster? Il y a deux options. Ce qu'on appelle binder la socket Docker. Vous avez envie de savoir ce que c'est. Et Docker in Docker. Ces deux options sont mauvaises. D'accord? Vous avez le choix entre deux options mauvaises. Chacune avec ses points forts et ses points faibles. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces deux options bientôt, enfin, en tout cas, une des deux, risquent de disparaître. Parce que les clusters Kubernetes ne vont plus forcément tourner sur un runtime Docker. Ça, ça ne vous parle peut-être pas. Mais Docker a créé un autre outil qui s'appelle Container D à la demande des gens qui font du Kubernetes. L'idée, c'est que Kubernetes, au lieu de s'appuyer sur Docker, il va s'appuyer sur Container D et vous ne pourrez plus faire de Docker build sur votre cluster. Donc, ça va casser plein de trucs. Ça va être sympa. C'est ce que je disais aujourd'hui sur Twitter. Sur Twitter, quelqu'un qui disait, mais la communauté a demandé Container D et maintenant qu'on leur donne, ils n'en veulent plus parce qu'en fait, ils se rendent compte que c'était bien avant. Bref. Je vais vous présenter un outil qui peut résoudre ce problème-là qui s'appelle Canico. Canico, l'idée, en gros, c'est quelque chose qui va tourner sur Kubernetes sans installation particulière et qui va vous construire vos images Docker et les publier. L'idée, c'est que ça va construire une image Docker à partir d'un Dockerfile, à partir de vos sources, mais sans que vous ayez quoi que ce soit installé sur votre cluster Kubernetes. Vous avez un cluster Kubernetes, on va lui parler avec Scaffold et ça va nous lancer des builds avec Canico. Alors, je vais vous montrer, ça va être plus simple. En gros, c'est une réimplémentation de Docker Build sans avoir besoin de binder la socket ou de faire du Docker in Docker. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai un Scaffold qui a toujours mon petit artefact là en go et j'ai rajouté un profil dans Scaffold que j'appelle Canico et je vais dire, ok, le build, tu ne vas pas le faire en local avec Docker, tu vas le faire sur Canico et donc, ça va donner quelque chose comme ça. Docker Build. D'ailleurs, on va se mettre sur le cluster, on va se mettre sur un gros cluster Kubernetes. Hop. Donc, je vous rappelle, ça c'est mon cluster avec trois nœuds. Là, je suis en train de me connecter sur le cloud pour le builder. Et je vais faire juste Scaffold Build en activant le profil Canico. On va y arriver. Et donc là, ce que Scaffold va faire, c'est qu'il va prendre les sources, il va les envoyer sur Google Cloud Storage ou sur d'autres... Il y a d'autres moyens de partager les sources avec mon cluster mais une façon simple, c'est d'envoyer sur Google Cloud Storage ou c'est un équivalent de S3. Donc, j'envoie mes sources. Ensuite, il va parler à Kubernetes pour faire tourner Canico qui va venir chercher les sources, qui va prendre le Dockerfile, qui va construire une image, qui va la publier et ensuite, il va me rendre la main. Je ne sais pas si ça marche là. Il y a un truc bizarre. Ah si, peut-être. Les logs sont moins sympas qu'avec Docker Build. Mais en fait là, il est en train de construire l'image Docker pour moi. Normalement, une fois qu'il a terminé, je vais pouvoir aller chercher cette image Docker. On va voir si elle fonctionne. Ce n'est pas super rapide. L'idée, c'est que normalement, Canico, on fait des benchmarks en ce moment. C'est la vitesse maintenant sur la dernière version, elle est équivalente à un Docker Build. Elle tourne sur n'importe quel cluster Kubernetes, que vous ayez du Docker en dessous ou pas du Docker en dessous. Elle s'est a priori plus sécurisée que faire du Docker Build sur un cluster. Il n'y a pas besoin de binder la socket. Ça tourne dans un conteneur normal, non privilégié. Et donc ici, il m'a publié cette image-là. Là, je la pull sur ma machine. Et donc, normalement, normalement, elle tourne, voilà. D'accord ? Donc là, j'avais un cluster Kubernetes. Juste avec Scaffold, j'ai réussi à builder une ou plusieurs images Docker sur mon cluster sans rien installer dessus. Je n'ai pas installé Jenkins, Jenkins-sex. Je n'ai rien installé, d'accord ? C'est vraiment Scaffold, en fait, qui va démarrer Canico sur le cluster Kubernetes juste le temps du build et après, il va l'arrêter. Ça va tourner dans un pod normal Kubernetes. Ça, c'était Canico. Donc, pour builder des applications, des images Docker sur un cluster. Et alors, pour terminer, on fait tout ça pour aller en production, d'accord ? Et dans le monde Kubernetes, la gestion des différents environnements, c'est un cauchemar. Il y a plein d'outils plus ou moins compliqués pour gérer les environnements. Il y a beaucoup d'équipes qui utilisent Helm. Helm, c'est compliqué. Moi, je vais vous présenter un autre outil qui s'appelle Customize. Customize, l'idée, c'est que vous allez écrire vos YAML Kubernetes comme d'habitude. Par contre, vous allez pouvoir, en gros, les patcher ou appliquer des overlays dessus. Vous allez pouvoir remplacer certaines ressources YAML ou patcher certains YAML ou injecter des secrets différents selon le type d'environnement ou injecter des configurations différentes selon le type d'environnement. Alors, ça vous parle peut-être pas forcément, mais je vais vous montrer une configuration. Donc ça, c'est mon application HelloWorld que j'ai réécrit ça dans un YAML qui va lancer donc mon conteneur, celui-là qui est lancé. Ça va lui donner une variable d'environnement. Name, la valeur, c'est world. Et donc, normalement, si je lance ça, ça va me faire le classique HelloWorld de tout à l'heure, normalement. Je ne voulais pas me mettre sur un cluster. Excusez-moi, je vais me mettre en local. Normalement, HelloWorld. J'ai vu direct. Et en prod, je ne veux pas que ça affiche HelloWorld. Je veux que ça affiche HelloProduction. Je veux que ça rajoute des labels Kubernetes pour dire ça, c'est de la production. Éventuellement, je veux que ça tourne dans un namespace différent. Et ça, je veux que ce soit appliqué à tous mes YAML. Alors, soit je prends tous mes YAML et je les patch à la main, je rajoute un namespace, je rajoute des labels, je change le word en production, et puis je me retrouve avec des copies de mon YAML et je suis obligé à chaque fois de choisir l'un ou l'autre et de patcher les deux quand je les fais évoluer. Soit j'utilise cette notion d'overlay avec Customize. Donc Customize, c'est un fichier comme ça de customisation où je vais pouvoir définir une liste de customisation. Je vais pouvoir par exemple dire, tiens, pour cette customisation-là, tu vas tourner dans un namespace particulier. Pour cette customisation-là, tu vas rajouter des labels clé-valeurs sur tous les objets Kubernetes. Pour cette customisation-là, tu vas utiliser ces fichiers YAML avec ces patchs-là. Donc moi, j'ai créé au moins un patch ici qui va venir remplacer la variable d'environnement name par production. D'ailleurs, c'était HelloWorld, je vous le montre. C'était HelloWorld. Ça, ce n'est pas une réécriture du premier YAML. On est d'accord ? C'est quelque chose qui va patcher le premier YAML. Vous voyez bien ici, vous avez des informations en plus, le nombre de réplicas, les labels. Ici, vous avez juste le strict minimum pour savoir là où il faut appliquer le patch. Donc normalement, si je fais Customize, je ne sais plus quelle est la commande, ça. En entrée, il va prendre tous les YAML qui sont définis ici. Il va rajouter les labels. Il va changer le namespace. Là, non, parce que j'ai mis en commentaire. Il va appliquer ces patchs. Et ça va me donner ce YAML-là, qui est mon tout nouveau YAML, tout beau, qui va en production. Je n'ai pas fait de moteur de templating. Je n'ai pas fait du Jinja, des trucs avec des dollars placeholders, tout ça. C'est vraiment une notion de YAML sur laquelle j'applique des overlays. Et bien sûr, ça, c'est supporté dans Scaffold. Ce qui fait que si je fais Scaffold run moins moins tail, par exemple moins p production. Et bien là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va non seulement appliquer le customisation que je vous ai montré en prod, mais en plus, il va faire le build non pas en local, mais sur Google Cloud. Donc je peux comme ça, avec des profils dans Scaffold, dire, tiens, je suis en dev, je suis en prod. En dev, je build en local. En prod, je build sur le cloud. En dev, j'ai ces variables d'environnement-là et ces secrets-là. Et en prod, j'ai cette config-là. Et je peux vraiment, comme ça, avoir plusieurs configs. Et ça ne marche pas. Oui, bah... Après, c'est... L'application était déjà déployée. Et en fait, Kubernetes ne permet pas de changer les variables d'environnement d'un pod qui est déjà déployé. Il faut le savoir. Donc là, j'ai supprimé avec Scaffold Delete et je suis en train de le relancer. Et ça, ça vous permet vraiment facilement d'avoir différents environnements. Prod, pré-prod, staging. Et toutes les questions qu'on me pose sur les secrets, les certificats SSL qui doivent être différents, dev en prod, en machin, vous pouvez les régler avec ça. D'accord ? J'ai oublié le moins-moins tail. Bon, bah voilà. J'ai oublié le moins-moins tail. Vous allez me croire sans parole. Ça devrait marquer Hello production, normalement. Normalement. Est-ce que vous avez des questions sur ça ? Oui. Il te fait le rendu final ? Oui. Enfin... Oui. Il me donne dans une prod assez compliquée où ça fonctionne normal. Oui. C'est très bien d'avoir le rendu final. C'est ça. Quand je fais Customize Build en lui donnant la customization, il me fait le rendu final. Il me fait le YAML final. D'ailleurs, dans Scaffold, si je le lance en debug, je peux le voir, ça. Mais il me fait le... Allez. Hello production, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Non. Non, pas aujourd'hui. Ok. Bon, tant pis. Ça aurait dû afficher ça. Donc voilà. Customize pour terminer. Ça vous permet de gérer différents environnements. C'est indépendant du langage. Et ça s'interface facilement avec Scaffold. Et vous n'avez pas grand-chose à apprendre pour faire fonctionner ce truc-là. Donc pour simplifier, pour résumer, pardon. Ce que je vous ai montré aujourd'hui, c'est Customize, pour customiser vos différents environnements, prod, preprod, staging. Canico, c'est pour construire des images Docker de façon sécurisée sur un cluster. Jib, c'est l'outil qui va vous intéresser, vous développeur Java, pour construire des images Docker à partir de vos sources en rajoutant juste trois lignes de XML. Bezel, c'est plus pour vous inspirer, vous montrer qu'il y a d'autres outils dans d'autres mondes que Java pour builder de façon incrémentale et efficace des projets. En particulier quand vous avez des microservices, c'est agréable d'avoir un outil performant. Distroless, c'est quelque chose que vous n'avez pas forcément utilisé vous, mais qui est utilisé par tous les outils que je vous ai montrés pour faire des images les plus compactes et les plus sécurisées possible. Et Scaffold, c'est l'outil qui cherche à connecter tous ces outils entre eux, mais vous laissez-vous la main pour choisir ce que vous voulez utiliser. Scaffold ne va rien vous imposer, il va juste essayer de vous fournir pour faire un flow de développement le plus efficace possible. Voilà, c'est tout ce que j'avais ce soir. Applaudissements Est-ce que vous avez des questions ? Pas de questions, vous êtes durs avec moi. Je suis sûr que quelqu'un a au moins une question. Oui ? Non, dans le point que t'as mis, par rapport au déploiement que tu vas dans la tête, est-ce que tu peux gérer des déploiements externes ? Tu vois, tu veux une base de données pour le procession cluster, ou tu veux des microservices correspondants ? Est-ce que là aussi, tu peux les guider vers le sujet et les mêmes données ? Quel niveau de souplesse que tu as ? Pas sûr d'avoir compris la question. En gros, quand tu vas faire un projet, tu vas avoir plusieurs déploiements. Oui. Oui. Est-ce que tu peux gérer ces plusieurs déploiements avec des déploiements qui sont quasiment statiques ? Tu ne vas rien changer, etc. Oui. Et d'autres qui sont beaucoup plus larges ? A priori, oui. Enfin, Scaffold, en fait, tu vas pouvoir déployer autant d'IML que tu veux, qui vont utiliser autant d'images que tu veux. Et l'idée, c'est que, soit tu déploies ça en one-shot, soit tu as le mode dev qui va, lui, neuro-déployer à chaque fois que ce que tu changes. Il y a peut-être des choses qui ne changeront jamais, comme la base de données. Une fois que tu vas déployer, elle ne bougera plus. Je ne suis pas sûr que j'ai répondu la question. Moi, je vais prendre l'exemple de la présentation. Quand j'ai développé un autre truc, j'ai un déploiement pour mon application, un déploiement pour ma base, un fichier pour le service de base de données, et un fichier pour le service de l'application. Donc, j'ai tout ça. Ma question, c'est est-ce que toi, quand tu as ce point-là, tu ne gères pas aussi ? Oui, c'est ce que j'ai fait ici, là. Tac. Ça ici, en fait, et on peut aller voir un peu ce qui se passe. En fait, ici, j'ai un répertoire avec cinq microservices. On peut aller voir dans K8S. Ici, j'ai plusieurs fichiers YAML. D'accord ? Plusieurs fichiers YAML. OK. Donc, la base de données, un service game, un déploiement de référentiels, un déploiement pour l'UI. Ça, c'est un unique. Donc, tout ça, en fait, quand je fais SkaFold, run, moins, moins, tail, eh bien, bon, d'accord. Il a rebuildé toutes les images nécessaires et il a renvoyé tout ça. D'ailleurs, on le voit ici. Ici, il dit, ah non, mais la base de données était déjà déployée. Tout ça, c'est déjà déployé. C'est unchanged. Et donc, mon application, elle devrait tourner, normalement. D'accord ? Et là, je vois en plus les sources, les logs, pardon, merger de tous ces composants-là. Un peu comme j'aurais quand je fais du Docker Compose dans le monde Docker. Ça, déjà, c'est pas facile à faire avec... Tous les outils de log dans Kubernetes, ils savent pas très bien faire ça, en vrai. Ça répond à la question ? Cool. D'autres questions, non ? Ouais ? La maturité des outils comme SkaFold et Jib ? Ouais. Alors, Jib, en fait, c'est sorti après SkaFold, c'est sorti il y a moins de six mois, d'accord ? Trois mois. Mais, ça fait un job et un seul. Et ça le fait bien. Donc, Jib, en fait, à chaque fois qu'il améliore, qu'il corrige des bugs, ça a tendance à plutôt corriger des bugs plutôt qu'en rajouter. SkaFold, on est plutôt encore en mode où on rajoute plein de fonctionnalités, on corrige des choses, on améliore, on met des coups de tournevis, on change d'avis. SkaFold, c'est... L'idée, c'est qu'on a des mécanismes de versionning des fichiers, on a des mécanismes d'auto-migration des versions. Donc, normalement, il y a assez peu d'impact pour les utilisateurs, mais ça nous arrive de casser les trucs dans une release. D'accord ? Jib, on a sorti la première version en mars. Là, on est à la 15ème release depuis mars. Voilà. Mais on essaie de ne pas tout casser. Et ça reste une CLI. Donc, ça reste un truc que tu n'installes pas sur ton cluster. Tu l'as en local. Si tu n'es pas content, tu prends la version d'avant. Tu peux l'installer avec Ombrou. Voilà. Donc, ça limite à peu près la casse, quoi. Ouais. Je pensais que la suivi de version par rapport à l'idée carré, je suppose ? Jib ? Très bonne question. J'en ai aucune idée. Je ne pense pas. Je ne sais pas. Alors là, tu vois. C'est pour te dire que j'ai assez pu faire Java depuis 2 ans parce que je ne me suis pas dit que c'était important, ça. Je ne sais plus. Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Bonne question. Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, ça marche bien avec d'autres langages aussi de JVM. Ça ne répond pas à la question, mais ça répond en général à un scope assez large. Une petite dernière question ? Non ? Ben, merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée.